Ciao à tutti, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour apprendre de nouveau des homonymes. Donc, je vous redis ce que c'est des homonymes. Ce sont des mots en français qui se prononcent de la même manière, mais qui s'écrivent de manière différente et qui veulent dire des choses différentes. Aujourd'hui, on a le mot « compte ». Alors, le mot « compte », c-o-n-t-e, ça veut dire le compte pour enfants, le compte de fées. Vous devez tous connaître « cendrillon », « la belle au bois dormant ». Voilà, ça ce sont des comptes, des histoires imaginaires pour les enfants. Ensuite, on a le mot « compte », c-o-m-p-t-e. Le premier sens, ça vient du verbe « compter ». Quand on compte, par exemple, jusqu'à cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Là, le verbe « compter » est conjugué. Je compte ou il compte. C'est le premier sens. Le deuxième sens du mot « compte », c'est par exemple avoir un compte en banque. Quand on a un compte en banque, d'ailleurs tout le monde a un compte en banque, c'est là où on met son argent, ses économies. Et enfin, le dernier mot « compte », c-o-m-t-e. Ça veut dire le titre de noblesse. C'est comme le duc, le baron, le vicomte, le marquis. C'est un titre de noblesse. Et tout le monde connaît le compte Dracula. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui avec le mot « compte ». « Compte » pour enfant. « Compte » du verbe « compter ». Et « compte », le titre de noblesse. Si vous avez appris de nouveaux mots, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501